Ce n'était pas beau, ce n'était pas maîtrisé, mais c'est essentiel et ça fait du bien ? On a pour coutume de dire qu'il n'y a pas de petite victoire, ça on l'apprend de telle qu'elle. On se savait malade avant le match, on savait que le mal était profond, puisqu'on a eu quand même deux rechutes assez graves à domicile notamment. C'est ça qu'il faut retenir, les garçons sont allés chercher cette victoire, et oui, même si ce n'est pas très joli, mais franchement, il n'y a pas que des victoires jolies, mais en tout cas, ça nous fait du bien au moral. Après, beaucoup de déchets, mais c'est normal dans cette période, il y a un manque de confiance au niveau des garçons. C'est des coups qu'ils auraient réussi quand ils sont en pleine confiance, et bien là, le ballon va par terre ou la passe, la dernière passe n'est pas ajustée, mais on a commencé à voir les prémices de choses très intéressantes qu'on n'avait plus vues depuis un petit moment, et c'est sûr que quand on avance, comme on a avancé en première mi-temps, voire les 10-15 premières minutes de la deuxième mi-temps, les gros ont fait le job et nous ont mis dans l'avancée pratiquement en permanence, donc il y a eu des choses intéressantes à retenir quand même. Comment t'expliques le paradoxe ? Tu fais une bonne entame alors que tu aurais pu être tétanisé, tu mènes 10-0, ils sont en infériorité numérique, et c'est au moment où ça bascule dans le côté négatif. Tu as les syndromes de l'équipe qui n'a pas forcément confiance, tout simplement, tu les prends très bien, parce que les garçons rentrent très bien dans le match, ils mettent l'envie, la détermination, et puis on va dire, quand ils prennent ce rouge, et tu as beaucoup de temps fort, tu ne marques pas, tu commences à te remettre le doute, à te reposer des questions, et puis ils ont su profiter pour revenir au score petit à petit, et nous accrocher, et le plus embêtant, c'est qu'on n'arrivait pas à se détacher, en fait, ça a été un peu notre syndrome de nos deux défaites à domicile. À un moment donné, on se rapproche d'Angoulême, et puis on n'arrive pas à passer le cap, et puis d'un coup on se fait contrer, Narbonne pareil, on est devant, on tient le score, et puis deux coups de cuillère à peau, on se prend deux essais. Voilà, on sait que, on est dans le dur, mais on n'est pas guéri, on le sait dans la conscience, je pense, mais il y a eu des choses bien intéressantes, et ça, franchement, je veux le retenir. Est-ce que tu fais des liens de cause à effet avec les changements effectués dans la semaine, du retour à un peu plus de combat, la simplicité dans le jeu, est-ce que tu vois les premiers effets positifs ? Le rugby, c'est un sport de combat, et sans détermination, quel que soit ton niveau, tu n'existes pas, quoi. Et c'est vrai qu'on a été peut-être, qu'on a été suffisant sur les deux dernières sorties à domicile, et ce qui est embêtant, c'est qu'on en avait tous conscience, mais qu'il fallait se parler, et puis la solution, c'est eux qui l'ont en main, quoi. Moi, c'est clair, les garçons qu'on a là dans le vestiaire, oui, c'est les garçons qui ont perdu deux fois à domicile, mais c'est les garçons qui ont fait un gros match contre Perpignan, qui ont fait un gros match à Montauban, un gros match à Nevers, c'est les mêmes garçons, donc tout est question de confiance et de faire les choses dans l'ordre. Et on a essayé de faire des choses plus simples en début de match, ce qui marchait très bien, et dès qu'on a commencé à vouloir un petit peu s'enflammer et à contre-attaquer un petit peu de notre embute, c'est là où il y avait un peu de déchet, mais franchement, je préfère ça, largement, que ce qu'on avait vu les deux dernières sorties. L'expérience de Valentine, dans tous les sens du terme, ce soir, ça fait du bien ? Oui, il a fait du bien, il a maîtrisé le jeu, mais il a maîtrisé le jeu, et je pense qu'il y a eu... On l'a bien maîtrisé pendant un bon moment, mais ce qui est dommage, c'est qu'on n'arrivait pas à marquer, et c'est ça qui a fait que c'est un score étriqué jusqu'à la fin. J'ai vu de très belles actions, des choses que je n'avais plus vues depuis un petit moment, voire une ou deux, même depuis l'an dernier, je pense. Voir autant de passes, autant d'envie de jouer ensemble, et puis quand même, j'ai revu la détermination, la solidarité. Franchement, je pense que c'est un collectif qui a répondu présent, même si on l'a dit, c'est moche, ce n'est pas très joli, mais c'est gagné, ces quatre points, très importants pour nous. Parmi les satisfactions, David, le retour des blessures, je pense à Jordan, je pense à Viga, qui a fait un excellent match. Viga a été très bon, tu as été très bon, Jamy, Hagan, a fait une très bonne rentrée aussi. On a vu peut-être deux, trois individualités sortir, la première de Ratigny pour un garçon qui ne connaît pas encore le groupe très bien, mais je pense que c'est le groupe qui a su trouver les mots, notre capitaine a su trouver les mots, notre collectif a su à un moment donné s'avouer les choses, même si des fois, ce n'est pas facile de se dire les vérités. Et là, on a eu une réaction, on a eu une réaction, et même si on l'a dit, ce n'est pas très joli, mais franchement, des victoires pas très jolies comme ça, si vous voulez, j'en enchaîne 10. et sans problème. Tu parles d'enchaîner, c'est le but à Massy, de ne pas vraiment pas en arrière dans cette... Clairement, on l'a dit, on sait qu'on n'est pas guéri, on sait qu'on est fébrile, on va aller à Massy qui est une très très bonne équipe à domicile, pris qu'une seule fois et petitement, je crois que c'est Montauban qui les prend, mais un score très étriqué, et puis chez eux, après, il faut aller sans faute. Donc, il va falloir qu'on montre qu'il y a du mieux et qu'on y aille avec, pareil, détermination, et puis on jouera le coup à fond. On mettra sur le terrain ceux qui le méritent le plus, ceux qui, ce soir, ont été bons enchaîneront, ceux qui, pour nous, méritent de rentrer dans le groupe, rentrons dans le groupe et puis, voilà, on ira avec la meilleure équipe possible du moment pour essayer de faire quelque chose, bien sûr, prendre des points parce qu'on n'est pas sortis de l'affaire. On a peut dire,